Père, nous bénissons pendant ta fénérité, merci pour ton peuple, merci pour nos frères et soeurs, merci pour l'oeuvre que tu as accomplie en ces lieux, merci pour l'abandon, nous bénissons toutes tes autorités, le préfet, le seigneur, le président, les maires, les députés, seigneur que ta main soit sur chacun, au nom de Dieu, le Seigneur et le Seigneur. Amen. Nous sommes dans les Écritures et Galates, chapitre 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni de la part de Canaan, mais de la part de Jésus-Christ et de la part de Dieu, le Père, qu'il a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moins aux églises de Galatie. Que la grâce et la paix vous soient donnée de la part de Dieu, le Père, et notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent âge mauvais, selon la volonté de Dieu, notre Père. A lui soit la gloire d'âge en âge. Amen. Il s'est donné, le Seigneur, pour nous arracher, le verbe fort ici, pour nous arracher de quoi ? Pour nous arracher de l'âge présent. L'âge présent ou encore le monde présent. En fait, le mot âge vient de aïeune. Aïeune qui a été traduit par monde, en pluriel, univers. Et éternité. Ou encore âge. Et d'autres ont proposé siècle. En fait, pour comprendre un peu l'enseignement que le Seigneur veut nous apporter ce soir, je voudrais rapidement faire un petit dessin. Ici, nous avons l'âge éternel. C'est-à-dire, avant que l'homme ne soit créé. Et l'homme a été créé, bien sûr, ici. Dieu l'a créé pour qu'il fasse éternellement. D'accord ? Aïeune a été créée pour être avec Dieu par l'éternité. Et à partir d'ici, nous avons la chute de l'homme. Là, c'est le premier âge d'éternité. Et le deuxième âge, c'est l'âge... Il y en a un, il appelle l'âge de la responsabilité morale. Quand l'homme chute dans le péché, quand l'homme tombe dans le péché, l'homme et la femme. Et la semaine dernière, j'apportais cet enseignement à Paris. Et le Seigneur m'a parlé, il me dit... C'est plutôt... Le mot exact, c'est plutôt l'âge du remplacement. L'âge du remplacement, il dit. L'âge du remplacement, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire par là ? Il me dit dans Genèse 1.26, il est écrit... « Faisons l'homme à notre image. » Tu es très bien, enseignez-moi. « Créons l'homme, faisons l'homme à notre image. » « Afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, n'est-ce pas ? » « Sur les animaux, sur toute la création. » « L'homme a été créé pour dominer et non pour être dominé. » Et donc, Dieu a créé l'homme comme le premier gouverneur de la terre. L'homme a donné les ordres. Nous avons été créés pour, n'est-ce pas ? commandé, ordonné, pour exercer une autorité sur la création que le Seigneur nous avait soumise. Et Satan était déjà chassé du ciel. Il avait été déçu, il était déçu de sa position céleste. On le sait tous, il était un ange puissant, un chérubin avec des grandes ailes. Et il a été précipité du ciel selon Ézéchiel 28, Ézéchiel 14, après Ézéchiel 12 également. Et il convoitait la position d'Adam, qui était le maître de la terre. Qui était à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est aussi le côté royal. Dieu le roi, il a créé un petit roi sur terre. C'était Adam. Et Satan a vu que Adam était le roi de la terre, le gouverneur de la terre, parce qu'il régnait et son autorité s'étendait sur toute la création, particulièrement sur les animaux. Parce que c'est lui qui a conféré aux animaux un caractère, parce qu'il leur a donné à chacun un nom. Or, chez les Hébreux, donner un nom à quelqu'un, c'est lui conférer, n'est-ce pas, une personnalité. Dieu change le nom d'Abraham à Abraham. À Abraham, le nom de Jacob à Israël. Avec une personnalité, avec une vision derrière. Et là, Satan convoit l'homme, il dit non. Que dois-je faire, n'est-ce pas, Ambro, pour prendre les clés de cet homme ? Pour régner sur la nature, sur le monde, sur les animaux. Comment faire ? Eh bien, Satan va se servir de elfe. Elfe, qui était bien sûr créée pour être une aide à l'homme. Une aide pour son mari. Et là, Satan profite de cela, parce qu'il a voulu casser la mission de Elfe. Et Elfe est tombée. Elfe est tombée son mari. Et à partir de la chute d'Adam, il y a eu le remplacement. Donc ici, c'est l'âge du remplacement. Donc Satan devient automatiquement le dieu de cet âge. Quel âge ? C'est le deuxième âge. Le premier âge, c'est l'âge de l'éternité, où l'homme a été créé. Et le deuxième âge, c'est l'âge du règne du péché. Ou de la mort. Donc vous notez Romain, chapitre 5. Paul nous dit que c'est la mort qui règne désormais. Et notez bien, cet âge-là, l'âge du règne du péché, a commencé avec la chute de l'amour. Et cet âge-là va se terminer, ou cette dispensation, ce siècle, ce temps, parce que âge signifie aussi temps, aion, période. Donc, cet âge-là, qui a commencé la chute de l'homme, va se terminer au retour de Jésus. Au retour visible de Jésus-Christ pour mettre fin à la zésanie. Pour mettre fin aux troubles, pour mettre fin à la famine, mettre fin au racisme, au tribalisme, tout ça. Et durant cet âge-là, l'âge du règne du péché, l'homme est comprimé, compressé par le temps. Rappelez-vous bien que l'homme était créé ici, dans le temps éternel. Et par le péché, l'homme passe de l'éternité au temps limité. L'âge limité. C'est pour cela que, mes amis, le temps nous tue. Le temps limité, l'âge limité, nous tue. C'est-à-dire, indépendamment de notre volonté, malgré nous, nous grandissons, nous mourrons, nous vieillissons, nous mourrons. Vous avez beau chercher à glommer, à enlever vos rides, mais vous finirez par la voix. Alléluia. Vous avez beau mettre des produits sur votre tête, mettre des peintures, toutes les peintures, tout ça, vous finirez par, vos cheveux finiraient par blanchir. Je voudrais vous donner une bonne nouvelle, vous annoncez une bonne nouvelle. À vous qui pensez que vous allez avoir une gelée éternelle. et les gestes nous disent « Jeune homme, résume-toi de ta jeunesse, profite bien ! » Mais il dit « Sache que Dieu t'appelera en jugement. » Il dit « Repends-toi, en gros, avant que le temps où les gardiens commencent à trembler ou les oreilles commencent à se « C'est quoi ça ? » « Papa, c'est quoi ? » Alléluia ! » Le temps où les enfants se disent « Bon, tu deviens en fardeur pour nous, papa, on te met dans une maison de retraite où il se fait une bénie pour aider tes jambes ! » Tes belles jambes que les hommes ont convaincées pendant toute ta jeunesse. « Alléluia ! » Oh oui ! Vous demandez à quelqu'un « Quelle est-ce ? » « Ah non, non, c'est très compliqué ça. » Quand vous entendez ça, sachez que la personne commence à se rendre compte qu'elle vit. Bon, de moins, on passe à une femme, on dit que la dame elle est de l'âge mais pourquoi ça vit comme une jeune fille comme ça ? Tout le monde s'approche à la vie. Mais le temps à cause du péché nous sommes source de l'éternité et on est rentré dans un tuyau, dans un tuyau, dans un temps limité et on est comprimé, on est étiré, comprimé, compressé, donc du coup avec le temps on dit « C'est bizarre » mais la personne commence à « Ah, 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 comment est-ce qu'il y a ? » « La femme, elle est comme ça, elle commence à flouter dans le... » « Qu'est-ce que se passe avec le temps ? » « Tiens, comment est-ce que le temps ? » « La vie. » « Et puis, vous avez des beaux yeux bleus, verts, ce gros-là, marrons avec le temps qui m'a mis « Il faut des gros verts ! » « Quoi ? » « Qu'est-ce que ça avec les yeux ? » « Ben oui, parce qu'il ne va plus l'envers. » « La lettre, c'est... » « Ça m'est arrivé. » « Le temps. » « Et Paul nous dit si l'autre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont... » « Les êtres du l'homme, ceux dont le Dieu de... » « Littéralement, le Dieu de cet âge, l'âge, là. » « L'âge du règne du péché. » « Satan, c'est lui qui est devenu le Dieu de cet âge, là. » « Ben oui. » « Donc, il règne. » « Paul dit, Satan est le Dieu de cet âge. » « Donc, quand Adam est tombé, Satan est devenu le roi de ce monde. » « Il est devenu le Dieu de cet âge, de ce monde, de ce temps. » « C'est pour cela que le choix est venu. » « Satan lui a dit... » « C'est écrit dans Actes, dans Luc, chapitre 4, Matthieu 4. » « Satan a pris Jésus et l'a amené sur une haute montagne. » « Et il lui a montré à l'instar tous les royaumes de la terre. » « Donc, il lui a montré que c'est la bonne loupe. » « Ah oui, forcément. » « Et il lui dit, si tu m'attends, je te donnerai le pouvoir pour gouverner tout ce monde parce que ce pouvoir m'a été donné. Et je le donne à qui je veux. » Pour la plupart des proleticiens, ils deviennent franc-maçons, rosicruciens, et cancars, mais il n'a rien tout ça parce que il faut faire allégeance à Satan pour avoir le pouvoir. Voilà. On va s'arriver à les coques. Les hommes, la coque, c'est une image. Et regardez, en tant que Dieu de cet âge, en tant que roi de ce monde, qu'est-ce que Satan fait? Eh bien, Satan a mis en place son gouvernement. Et je peux vous assurer que actuellement, il y a de plus en plus de gens qui sont possédés. Pendant cet âge, pendant ce temps, le temps du règne du péché, eh bien, Satan a mis en place aussi son église. parce qu'il a voulu être adoré au ciel. Il a voulu chasser Dieu dans son rôle pour être adoré. Dieu l'a chassé de là. Et quand il est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est à la fois directement le somme, elle a l'image de Dieu comme adorateur pour se faire adorer lui. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a des pasteurs qui servent son royaume. Ces pasteurs-là ne parlent pas de l'enfer. Ne restent pas sur la sanctification véritablement. Ces pasteurs-là parlent de quoi? Ils sont là en concert et cramacent et courent d'or. Ils sont là en train de parler de tîmes. Si tu prends la tîmes, tu ne seras pas béni parce qu'on vous a dit que la bénédiction c'est avoir beaucoup de billets de banque. C'est faux! Jésus a dit qu'il est plus difficile qu'il est difficile. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une guire qu'un riche qui est en train de le royaume des cieux. Alléluia! Et eux, ils viennent et ils vous disent la parole de Satan, ils vous disent que voilà, donnez 10 euros que vous aurez 5 euros. Ils ont transformé les églises en l'oprix. En boîte de nuit où vous avez des chantes avec sous-dames qui chantent du gospel. Du gospel. C'est-à-dire que vous êtes sponsoris. Alléluia! Vous voulez je parle ici, non? On va parler, c'est qu'on va s'en va parler. Vous qui a parlé? Vous qui a parlé? Alléluia! J'ai fait ça. J'ai fait ça. Oh, assemblée de Dieu! Dieu propose assemblée commerciale! Alléluia! Vous voulez que je parle d'accord? Alléluia! On va parler de toi, on va parler de toi. Alléluia! 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 Jésus te donne mort à la croix pour que toi, tu sois un payeur d'un pasteur. Le payeur d'un pasteur. Si le payeur s'envoyait, il n'a qu'à aller s'inscrire au bon emploi. Alléluia! je le dis bien. Ce sont les gualoupéennes et les gualoupéennes qui devraient chasser tout le partant africain, qui vit l'Afrique et qui devraient vous faire ici tous les partants. Chassons l'État d'un seul privé. Alléluia! 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 Il se sert à leur sorcière africaine de leur magique du maraboutage pour débrouiller les antillais. Mais vous avez des patrons comme Elie Messiqui, un voleur, un homme public, un divorcé remarié. Qu'on en a un voleur qui est en prison et vous continuez à l'adorer. Peuple, votre ouvrière. Vous ne l'avez pas encore. Qu'est-ce que vous l'avez dit ? Qu'est-ce que vous l'avez dit ? Qu'est-ce que vous l'avez dit ? Alléluia ! On vous dit que oui, c'est l'anniversaire de l'homme de Dieu. Il faut lui payer un 4-quête. Quand est-ce que le pasteur va payer ? On s'y prêtait de l'anniversaire. Quoi ? Parce que nous sommes tous frères et soeurs. Alléluia ! C'est ça la cour de notre fraternelle. Arrêtez d'acheter les 4-quêtes au pasteur. Arrêtez de le tuer. Prenez votre argent. Allez nourrir les pauvres, les orphelins, les femmes. Allez nourrir les autres. Arrêtez d'enrichir ce puissant. Vous avez vu Paul prendre la Bible de quelqu'un d'anniversaire ? Pourtant il était juif, non ? On dit non, nous sommes... Les pasteurs disent non, nous sommes... L'âge là, l'âge là, pendant l'âge là, l'âge là, le temps là, c'est l'âge de l'Odyssée. Tu as ton nom de l'Odyssée ? L'Odyssée. Voilà, l'église de l'Odyssée. Cette église dit quoi ? Dieu dit, tu es, tu es, tu dis que tu es riche, tu t'es enrichi, mais tu ne sais pas que tu es pauvre. Comment Dieu peut appeler une église riche en argent, en or, pauvre ? Parce que la richesse, selon Dieu, ce n'est pas les billets de banque. Si vous prenez un billet de banque là, vous regardez dessus, le dessin qu'il y a dessus. L'éphigie là, ce n'est pas Jésus. C'est signé par le gouvernement de France, le gouvernement de France. Ce n'est pas Jésus qui a signé. Rendez à César ce qu'il y a, c'est ça, et à Dieu ce qu'il y a, à Dieu. C'est bien sûr, vous. L'ange, d'accord, par exemple, l'ange de l'Odyssée, l'église de l'Odyssée, Satan a pris en place son église. Il a créé plusieurs religions avec leur divinité, avec leur prophète. Vous voyez un pasteur qui commence une église avec sa femme et quand il commence à avoir du succès, il dit que sa femme est sorcière, il va prendre une jeune femme qui soit de la corale. Parfois, il y a 25 ans d'écart. Ce sont des pédophiles. Alléluia. Seigneur, sauve-nous. Regardez les chrétiens. Beaucoup sont comme des vaches à lait. On a tellement tiré, tiré, tiré. Ces vaches ont tellement été traites que même là, il n'y a plus de lait là-dedans. Il n'y a plus rien. Il y a des gaffes. Un frère me disait hier, il était dans une assemblée, il disait là, sa société a fait faillite qu'à cause d'un pasteur. Oh, Victor Chamba, un homme public. Quittez cette assemblée-là. Vous n'êtes pas là-dedans ? L'âge de l'Odyssée. On ne vous parle pas de Jésus. Présentez-nous Jésus. Dites, parlez-nous du retour de Jésus. Arrêtez de nous engresser et c'est avec des paroles qui vous gonflent. Oui, il veut des champions. Ça, c'est Castamu, champion, Majer's Day. Ça, c'est la haute tronçonnerie. C'est la haute tronçonnerie. Fais le champion. Ouh, 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 ouh. Gosse frère. C'est-tu ? Oh, c'est le son venu. Du caravane, caravane, ok ? C'est du caravane, voilà. Donc, tout le monde aime le caravane, caravane, caravane. Et le dégissement ? Mais le dégissement, c'est trop tard les cravates. C'est-tu ? Où nous avons les églises ? C'est le caravane, la dégissement, c'est la mort. Mais des noms ne chassent même plus. Alors, qu'est-ce que vous se posez là-dedans ? On dit, non, il ne faut pas faire d'enfants pour choquer les gens. Ah bon ? Moi, je vous dis aussi. Si vous ne vous retentez pas, si vous mourrez le péché, vous allez être brûlé écarnellement. Comme ça, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas entendu. La église est après la mort. Dans vos églises, là, ce sont des arrêts pour vous amener à l'enfer. Vous attendez là-dedans, il y a des bus qui vont à l'enfer, qui viennent vous chercher, et ils vous amènent directement à l'enfer. Chaque année, on fait des séminaires, on fait des séminaires, ils impliquent des bichos qui viennent d'Afrique, Etats-Unis, photos. Vous avez vu Jésus-Christ, j'ai une photo ? D'ailleurs, la photo de Jésus-Christ, qu'il vous appelle, vous n'avez pas le vrai Jésus. Jésus avec des yeux bleus, de longs-cheveux, même chez les évangéliques, photos de Jésus. Vous avez vu, qui a pris que j'ai dans la photo ? D'ailleurs, tu vois la sorcelerie. Dis-lui, idolatrie. Dis-lui, machinoire. Voilà. Qui a une photo de Jésus-Christ, si vous voulez, laissez-moi, s'il vous plaît. Photo de Jésus-Christ à la maison. Qui a ça ? Tout le monde, il y a quelqu'un ici, il y a une photo de Jésus-Christ à la maison. Vous avez vu la main ? Vous savez, la photo d'un mec, derrière, il y a la lumière, il a une robe blanche, et il prend quelques-uns ses bras, comme ça. C'est qui là, c'est Jésus ? Tous les dimanches, même les rituels. Vous allez où ? Où est l'église ? Tu es qui là-bas ? Je suis le diacon de messe. Tu as quel ministère ? Moi, moi, moi je suis, je parlais l'église. Qui a qui l'église ? Personne ne peut la parler, l'église. Le diacon de messe, est-ce que c'est toi qui as les clés de l'église ? Ah bon ? Qui as la clé de l'église ici ? Et on va mettre sur le mur du bâtiment, bienvenue à la maison de Dieu. T'es comme mazette, à toi, du mensonge. C'est toi la maison de Dieu, c'est pas le bâtiment, la vraie biseuse. Allez, nous fâques, le bâtiment, le bâtiment, le saint-esprit, voilà le bâtiment de Dieu. et quand on va dans ce bâtiment, on va devenir hypocrite. le bâtiment de Dieu, le bâtiment de Dieu, c'est à dire qu'on va être secrétaire, qui ne voit presque plus son mari, parce qu'elle est toute avec l'homme de Dieu. Elle peut pas ses missions, elle peut pas ses voyages, elle peut pas être, pour la voir l'homme de Dieu, elle peut passer par la femme, secrétaire. Et c'est souvent les belles filles, toutes les robes ici, tout ça, style, machin, tout ça, on dit c'est la secrétaire de l'homme de Dieu. Il passe plus de temps avec la secrétaire qu'avec sa femme. Plus de temps avec la femme secrétaire qu'avec Dieu. Et je vous dis ici, les femmes sont les premières victimes. Les charlatans. Leur mari leur dit, chérie, ne trompe pas l'église, on a arrêté que t'es charnel. A ton mari, t'as jamais fait un beau, un plat délicieux, un plat copieux. Et quand c'est l'homme de Dieu que tu vas acheter le poisson que ton mari aime, tu vas préparer ça bien comme il faut. Quand ton mari dit, chérie, chérie, la tête, ah, t'es pour l'homme de Dieu. Tiens, ton mari, c'est un sorcier. Voilà. Alléluia. Vous voulez, je parle à toi, là. Oh, il est dur, ce monsieur, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Moi, on pensait qu'il allait secouer là-dedans, on allait guérir. Vous n'aidez même pas vos parents. Vos parents sont malades, vous les appelez à abandonner pour passer votre temps dans l'église, bâtiment. Seigneur, sauve-nous. L'âge de l'art du siècle. On dit que vous êtes chrétiens. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Eh, il est fier. Il se dit, il reconnaît qu'il est en prison, il est fier. Qu'est-ce que c'est, panthécoctiste ? Moi, je suis baptiste, eh, moi, je suis des ensemble, tu es Dieu. Moi, je suis préchire, hein ? Et tu vois, moi, je suis catholique, je suis né catholique, je mourrai catholique. Alléluia. Pourquoi je parle à mon frère de sœur ? Oui. Vous pouvez mettre l'humanité à militer, vous, ça franchira ! Voilà ! Et toi, t'es qui ? Nous, moi, moi je suis, voilà, moi l'église, ah ça, ça m'a l'église, ça s'appelle la termine cachée. Et nous, nous, non, non, c'est i, 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 si, ça. Vas-y, ça, i, ça, ça, ok, d'accord. Donc c'est, c'est déripe ça. Ils savent ça, c'est quoi c'est, ils savent ça. Ah ben, nous, ils savent ça. Donc vous savez comment ? Mais je sais ! Votre identité, elle n'est plus en Christ. Elle est dans les églises boutiques. Et vous faites tout pour être proche de vos pasteurs que de Dieu. Vous êtes prière des compromissions pour être proche de l'homme de Dieu, que de Dieu lui est ! Il est dans le maître ! Il est dans le public ! Hypocrite ! Religieux ! Alléluia ! Et pendant cet âge-là, certains se croient qu'il a mis en place l'Église. Il dit au pasteur, ne dites pas aux gens qu'il y a une vie après la mort. Dites-leur qu'ils doivent régner sur la terre. Qu'ils se sentent les champions. Dites-leur qu'il faut qu'ils roulent dans les gros 4-4. Dites-leur que Jésus... Ne parlez pas du retour de leur maître là. Qu'ils ne soient pas focalisés sur la fin de temps, le retour de Dieu. Surtout qu'ils oublient que Dieu va revenir. Parlez-leur des choses de ce monde, des choses éphémères. Belle voiture, belle villa, piscine, tout ce que vous voulez. Donnez-leur tout ça. Et là-dedans, un public dans les chorales s'accouche ensemble. C'est le péché sexuel à fort ! Il dit aux jeunes qu'ils peuvent vivre dans la promiscuité sexuelle. C'est pas un problème. Encouragez-les à faire des avortements, tout ça. À la chorale, tout ça. Et pour les occuper, donnez-leur la musique profane. Faites rater le rap. Le rap dans l'église. Que les gens commencent à rapper une musique mondaine. Le rock dans l'église. Puis ils chantent ça. Donnez-leur des danses mondaines, tout ça. Observe dans les églises. Alors qu'ils aient tout ça pour les occuper. Surtout ne leur dites pas qu'il y a la mort. Qu'ils aient l'impression qu'ils sont éternels. Comme ça craint qu'ils vont mourir subitement. Ils vont se retrouver en enfer avec moi. Surtout pousser les pasteurs à être collaborateurs avec d'autres pasteurs. Un public. Poussez-les à faire des affiches. À mettre leurs photos. À se mettre en exergue. Comment dire ? Un exergue. Surtout. Surtout. Qu'ils se présentent comme des grands. Mes amis c'est grave. L'heure est grave. Je vais vous dire. L'heure est grave. L'heure est grave. Il est grave. Il est grave. C'est grave. C'est grave. Il est grave. Je vais vous dire. en Polynésie française, des pasteurs là-bas, quand ils ont su que j'y allais, ils ont fait des jeûnes plusieurs jours pour m'empêcher d'aller dans ce pays. Des frères, quand je suis arrivé là-bas, des frères m'ont dit, les satanistes, c'est les rosicruciens, les dames de Roscroix, les famaçons qui viennent faire leur séminaire ici, en aucun cas ils ont gené contre cela. Ils ont peur de la vérité. Frères, l'heure est grave. Et dans le monde, qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez ce point d'autre dans le monde, regardez bien. Vous ne voyez pas que c'est la fin. Regardez bien. Le Seigneur m'a dit il y a quelques années, dit à mon peuple, que le populisme va augmenter à l'Europe et dans le monde. De partie, il y a une fois. Et c'est ce qui se passe. Vous avez vu la guerre en Syrie, vous avez vu tous ces migrants, ces mouvements des migrants ici, vous ne suffisez pas trop les effets de cette guerre. Mais il faut aller en Europe voir comment même la France et l'Europe est envahie, mais c'est terrible. Vous avez des vannes de Syriens, d'Africains qui débattent, mais c'est terrible. C'est le changement de paradigme, c'est le changement de... Mais sur le monde, c'est un bouleversement terrible. Il y a des frontières, c'est fini. Et c'est la guerre civile. Bientôt. Et vous allez aux Etats-Unis, vous allez au Canada, sur le monde. Et là, c'est le trouble. Le trouble partout. Vous avez vu ? Le terrorisme, dans mes amis, les attentats, les fusillades, comment le terrorisme est toutefois pour prendre la pleure. Et c'est terrible. Regardez la déstabilisation des nations. La Syrie, déstabilisée. vous allez en Afrique, beaucoup de pays africains notamment la Libye, déstabilisés et il y a beaucoup de choses que les gens ignorent le monde va mal, Satan et il sait qu'il n'y a très peu de temps vous avez vu toutes ces maladies vous avez vu tout ça oh monstic zika, oh telle maladie oh telle micro, vous ne le voyez pas regardez le nombre de cancers regardez il y a 20 ans, 25 ans rappelez-vous bien, il n'y avait pas autant de personnes atteintes de diverses sortes de cancers regardez aujourd'hui cancer de colon, cancer de l'église colon, cancer de l'estomac vous vous dites mais qu'est-ce que c'est le vaste c'est quoi, c'est-tu à quoi, la nourriture on nous emploie ouvrons les yeux, on est à la fin mes amis, vous ne voyez pas ce qui se passe regardez dans les îles le nombre de personnes atteintes de Québec vous avez vu ? vous avez vu ? mais 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 vous boissez vos boissons là vous ne voulez pas que vous vous ne voulez pas que c'est trop sucré c'est fait exprès pour vous tuer on dit je, 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 comment dire je, 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 tout ça machin, tout ça on vous tue je vous dis le temps parce qu'on vous aime le temps dans lequel nous sommes vous aime ? regardez en Suède en Suède de maintenant il y a plus de toilettes pour filles ou garçons on dit, pour les enfants dans les écoles on dit les enfants, ils n'ont qu'à choisir dans quelle toilette ils vont gagner. Si t'es un garçon de 5 ans, tu décides d'aller chez les filles, elle va passer, tu te sens fille, pas de problème. Voyez ? Et tout ça c'est quoi ? On fait des films. Le Hollywood est mis en contribution. C'est l'image de la bête, l'image qui bouge. La télé, l'internet, les images, c'est notre génération. L'image. On dit, fais des films, fais des films. Faites des films. Vous allez voir dans les films hollywoodiens, les enfants de 5 ans, il y a un enfant de 8 ans qui dit, non mais moi, je me sens, je me sens au goût. Mes amis, l'heure est grave. Regardez, vérifiez ce que vos enfants regardent sur internet. Regardez ce que vos enfants, il faut veiller. Chacun doit bâtir son foyer parce qu'il y a le choix, il revient. Il revient chercher les amis de famille. C'est pour ça que vous devez, mes amis, au lieu de passer votre temps dans votre assemblée, ouvrir de prier, commencer à prier avec vos enfants, avec vos maris, avec vos femmes, commencer à prier avec vos parents à la maison pour les éduquer, les préparer pour un peu pour l'église. Hallelujah! Je vous dis une chose. Combien d'habitants sommes-nous sur terre actuellement? 7 milliards. Combien? 7 milliards. 7 milliards. Ok. Savez-vous ce que se passe? Ils ont réalisé qu'il va y avoir un problème alimentaire. Très sérieux. Alors, voilà, une théorie tout ça alimentaire et même en eau, en ressources d'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pousser les hommes à aller avec les hommes, les femmes, les femmes pour qu'il y ait pour qu'il y ait trop d'enfants. C'est une théorie politique, c'est on est, on est la femme. Et où sont les prophètes qui veulent sauver le chopard et dire aux gens, voilà, Jésus revient, où sont-ils? Il y en a très peu. Ils sont où? Ils sont persécutés, ils sont traités de gourous, de magiciens, ils sont lapidés comme ils ont l'impression baptiste, comme ils ont lapidé par les prophètes comme Etienne, comme ils ont décapité Jean-Baptiste, ils les décapitent aujourd'hui. La vérité a disparu, elle se rende sur les églises. Chacun prêche pour son bâtiment. Au lieu de prêcher pour appeler les gens dans le royaume de Dieu et les laisser avec Dieu, on prêche, on évangélise dehors pour appeler les gens non dans le royaume de Dieu, mais dans les églises pastorales. Je mets dans notre église, disent-ils, et ils disent pas aller vers Dieu. Vous voulez, je parle encore. Alléluia. le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Le monde est devenu malade. Les gens sont devenus malades. dans les écoles en Europe, on projette des films pornographiques aux enfants pour votre formation, pour qu'ils apprennent la sexualité à l'école. et les églises en Europe autour de tout en tout des mariages d'homosexuels. La dernière en date, c'est l'église de la Suède et là, c'est de l'église de comment, ça peut y arriver, la anglophone, de l'Écosse. Voilà. Vous voyez ? Et c'est même pas l'église catholique, l'église protestante. Et vous savez que la Fédération protestante de France a validé aussi le mariage pour tous. Vous savez ça ? Donc la plupart de vos bichos, ils sont là fiers à la Fédération protestante de France. Et si vous êtes dans ces églises, vous recevez l'esprit d'antichrist. C'est pourquoi Dieu dit « Suyez ! » Sauvez-vous les générations ! Quittez ce bâtiment ! Vous me direz pour aller où ? Mais priez chez vous ! Dieu est esprit ! Dieu n'aime pas le seul maximum. Le ciel s'entraîne, la terre s'entraîche en pied ! Telle maison, allez-vous pas dessus que vous l'avez ? Alléluia ! Dieu est esprit ! Et ils ont besoin de la dor, la dor, un esprit d'éran, en vérité ! Tchao, tchao, tchao ! Nous sommes dans une génération, dans un âge où l'ivraie a pris de l'ampleur. Les faux sont devenus nombreux. Les faux chrétiens sont nombreux maintenant. Ils peuvent parler en langue, ils peuvent prophétiser, ils peuvent le faire des miracles, mais ils ne craignent pas que Dieu. Ils ne craignent pas que Dieu ! Le Dieu, c'est le maman, c'est l'argent, il est presque pour l'argent, il ne vit que pour l'argent ! Et dans les églises, c'est la compétition. Qui a de beaux vêtements, de plus beaux vêtements, qui a de plus beaux vêtements, qui est le plus savais, qui est le plus, qui change le mieux, qui a plus de voix, plus d'options, plus d'endants, c'est de la sorcellerie, c'est la compétition ! Amen ! Et aujourd'hui, dire qu'on est avec Jésus même au travail, c'est prendre le risque, c'est, c'est... Oh, Dieu, non, non, il ne faut pas... Jésus, non, non, surtout pas ! La Troisième Guerre mondiale, on y est, pour vos informations, on y en parle, c'est la guerre d'Armageddon, on est en plein temps, ça a commencé là, c'est la guerre entre l'Islam et l'Israël. On est dans... d'où le terrorisme, d'où, hein, n'est-ce pas, tout ce attentat ? C'est là où les Écritures sont claires, là-dessus. Qu'ils ont à commencer au Moyen-Orient, au Proche-Orient, au Proche-Orient, tout ça, en Israël. C'est le cas, ça, 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 ça. C'est à ça, comme si vous ne le voyez pas, tous les médias parlent, et beaucoup les vivent, ils dorment. Au lieu de préparer les gens dans le monde de l'Église, de dire aux gens, regardez, l'orlogue de Dieu en Israël, Jésus revient, préparez-vous. Non, non, on vous adore, on vous enfume, on vous trompe, on vous ment, et les vrais pasteurs, en bas de l'eau, ils sont persécutés, ils sont cachés. Voilà. Ils sont bien considérés. Et ce sont les gourous, ceux qui sont, n'est-ce pas, qui ont des serviteurs, des esclaves. On ouvre la porte de leur voiture, on porte leur Bible, on les adore, ce sont eux que les chrétiens veulent, ce sont eux les puissants véritables. Et la jeunesse, vous savez ce qu'on leur dit, on leur dit, vous allez résister dans le rap, comme ça vous faites du rap, vous allez être touchés. Moi, ma vie me dit que c'est l'esprit qui convainc du péché. La jeunesse a besoin en tant de parler de Jésus-Christ autrement pour être touché par la parole véritable. Ce n'est pas le rap qui s'offre, c'est le seul esprit qui convainc du péché. Alléluia ! Jésus. Alors, quand il dit, Jésus, à quoi fait tout ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est livré, il s'est donné. Pourquoi ? Pour nous arracher de ce tâche. Wow ! Ça veut dire que les vrais chrétiens sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Rendez grâce au Père, comme disait l'Apollosie 1, qui nous a rendus capables de voir part à l'héritage des... Waouh ! Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Tiens, toi, tu as été transporté. Tu as été transporté. Tu es au royaume des ténèbres, au royaume de lumière. Alléluia ! Tu as été transporté. Arraché. Regardez. Nous avions des liens familiaux. C'est pour ça que ceux qui viennent vous voir, attend, là. Si on va parler des liens familiaux, vous allez voir comment les démons attaillent vos frères et frères. Il faut leur dire « Eh, mon frère, ma soeur, pasteur, oui. Tu as quel âge ? Oh, j'ai 45 ans. Ok. Est-ce que tu as encore ton cordon médical, là ? Non. Ça a été coupé à la naissance. Eh bien, moi aussi, mes liens familiaux, Jésus vous a coupés lorsque je suis converti. Alléluia ! Alors, la confession, il y a un peu de la parole de Dieu. Alors, c'est fini. Je ne suis plus les frères et les liens familiaux. J'ai été arraché de cet âge-là. Si Jésus t'a arraché de cet âge, alors, Satan n'a plus le contrôle de ce poids. Satan ne peut plus contrôler ta vie, traite de ça. Il ne peut pas te détruire tant que tu gagneras, Dieu. Jésus. Tu comprends ? Tu as été arraché. Tu as arraché. Pourquoi ? Parce que tu dois parler depuis le ciel aux hommes et aux femmes de cette génération. Tu dois annoncer la vérité, annoncer le retour du Bashiach pour voir les filles. Voilà pourquoi Dieu t'a mis à part. Voilà pourquoi Dieu t'a choisi. Voilà pourquoi Dieu t'a sorti de ton bâtiment d'église. Il t'a sorti de ce groupe parce que tu dois parler de Satan. Tu vois ? Il t'a arraché de là. Tu sais pourquoi tu te devrais arracher ? Parce qu'on ne veut pas sortir comme l'autre. Ce sont les anges qui ont tiré de son homme et de mort. Et Dieu, parce que tu ne voulais pas sortir à cause des sentiments, Dieu va te briser. Il t'a brisé. Il y en a ici, ils résistent, d'accord ? Eh bien, le Seigneur est en train de briser ce qu'il me montre. Tu résistes sur les sentiments. « Le Mère du Seigneur, je l'aime beaucoup. » « Ah bon, je l'aime beaucoup. » « Ah, ok. » « Je sais, je sais, c'est vrai ce que ce frère dit, mais tu comprends, on va faire des années. » « Ok. » « Je vais t'envoyer un mal de dos. » « Tac ! » « Oh, déjà, c'est un démon, c'est un démon qui m'a donné mais c'est pas un démon qui t'attaque. C'est moi qui te juge parce que tu es désobéissant, parce que tu es rebelle. Sors ! » Et l'image que Dieu me montre, c'est des sorties. Les gens vont sortir en cascade. Il y a des gens qui vont prendre leurs chambres, ils vont courir. Il y a des pasteurs qui vont quitter leur ministère et vont dire « Bye bye » à leur bishop parce qu'ils ont entendu le son du chauffard. La vérité ouvre les loups à près des soeurs. Vous ne voyez pas qu'il est choisi afin de revenir à près des soeurs. Vous ne voyez pas que la septième trompette de Marocat est qu'il n'est pas à près des soeurs. Et nous allons remporter aussi à la rafaud pour de la bienvenue là ! Tiens, ton voisin, nous allons partir bientôt. Nous allons partir vers le ciel. Vers le ciel. Tu penses être seul depuis que tu es sorti, mais tu n'es pas seul. Tu dis le Seigneur, ma fille, tu n'es pas seul. Mon fils, tu n'es pas seul. Je t'ai mis à part pour mon œuvre. Je t'ai isolé pour te façonner, pour te préparer pour une mission, une grande mission. parce que tu dois parler à des nombreuses personnes. Voilà pourquoi Dieu t'impose la souffrance, la solitude. Tu vas être lapidé, tu vas être incompris, tu vas être incompris des hommes. Mais ne cherche pas à ce que les hommes te comprennent. Parce que Dieu, Dieu veut que tu sois, alléluia, un sujet d'étonnement, un sujet de couple. parce que tu as reçu un manteau prophétique, parce que tu as reçu un manteau prophétique, parce que les prophètes ne sont jamais aimés, parce que les prophétesses que tu envoies ne sont pas aimés. Toi, fais-le. Tu parles. Toi, prie. Toi, adore. Toi, fais-le. C'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui oise, c'est Dieu qui mandate. Oui, même certains membres de ta famille ne vont pas te comprendre. Je te dis, parfois même ta propre fille, ton propre fils, personne ne va te comprendre. Mais moi, Dieu, ton père, moi, ton créateur, dit le Seigneur de l'Esprit, le Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu dans ma langue, il te dit, moi, moi, je comprends, je te comprends parce que c'est ce que je veux pour toi. Il t'arrache. Il t'arrache. De la mauvaise compagnie. Waouh. Vous savez, il nous a arraché de ce royaume terrestre et il nous a fait voir les choses célestes. Une personne qui a vécu une expérience avec le Seigneur, une personne qui a goûté au ciel, à la joie céleste, à la paix céleste, cette personne-là, même si vous la lapidez, même si vous la menace, elle ne baissera jamais les bras. Elle ne fera jamais marche arrière parce qu'elle a vu des choses qu'aucun homme n'a vues. Elle a vu des choses. Elle a appris des choses. Alléluia. Voilà pour toi. Quoi que les gens pensent, quoi que les gens disent, tu ne peux plus faire marche arrière parce que tu as entendu la voix du Père. Tu as expérimenté son amour. Son amour t'a touché. Et tu as vu combien tu t'aimes. Tu as vu combien Dieu t'a aimé. Jeune femme, tu as pleuré ce jour-là. Dieu t'a visité à ta chambre. Oui. Il t'a visité. Il t'a guéri. Il t'a façonné. Il t'a parlé dans son songe. Il est venu en tant que père. Il t'a parlé. Tu n'entends plus comme les hommes entendent. Tu ne vois plus comme les hommes voient. Tu entends comme tu entends. Là où les gens disent, il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit. Mais toi, tu entends le bruit de l'arrivée du Seigneur. Là où les hommes ne voient pas, toi, tu vois les choses célestes parce que tu as ouvert ton entendement. La gloire de Dieu vient ce soir pour confirmer la peine que tu as reçue. La voix de Dieu est de parler ce soir. La main de Dieu saisit ta gueule, saisit ta vie. Nous sommes dans une génération qui ressemble à la génération du prophète Élie. Les prophètes de Baal étaient nombreux. Et Dieu avait pris 7000 personnes qui ne voulaient pas adorer Baal. Et Dieu les avait mis à des grottes cachées comme là, Dieu est en train de positionner son armée. Il est en train de cacher ses enfants quelque part ici et là. Il est en train de les préparer, de les façonner. Alléluia. Et il y en a qui ont reçu l'esprit d'Élie, l'esprit de vérité pour aller confronter les prophètes de Baal. Ce sont les hommes et les femmes qui n'ont pas peur de la mort. Les hommes et les femmes qui n'ont pas peur d'être lapidés. Les hommes et les femmes qui disent nous c'est mon Père de Dieu que nous allons parler. Quelles que soient les positions, ils vont avancer. Ce sont, Alléluia, les soldats, les guerriers, ce sont les messagers, les messagers. les hommes et les femmes les femmes qui sont les messagers. Les duh-hauts, les hommes et les femmes Ma fille, c'est toi que j'aime C'est toi que j'ai choisi Mon enfant Je veux compter sur toi, mon fils Je veux compter sur toi Je veux t'utiliser pour la gloire Je veux t'affoyer Je veux parler, parler, parler A cette nation Je veux parler à la genèse, mon fils C'est toi que je veux en foyer, fils Fils de mon amour Tu es comme un aigle L'aigle royal Qui ne traîne pas avec les gombeaux Qui ne traîne pas avec les coques Avec les poules Parce que l'aigle monte Monte à la hauteur Et toi, tu es cet aigle-là Que Dieu a perdu Que Dieu a appelé Que Dieu a choisi Oui, nous sommes sur la ligne La dernière ligne, la droite Voilà pourquoi les choses deviennent compliquées pour beaucoup Il y a plus de persécution Plus de pression Plus de combat Même au niveau de tes pensées L'ennemi t'agresse Mais Dieu dit, ta couronne Grande me sera ta couronne Si tu persévères, mon enfant Grande me sera ta couronne Voilà pourquoi les choses te disent Il est l'heure pour toi Maintenant de répondre à la paix Il est l'heure pour toi Mais qu'il est l'heure de parler de mon père Il est l'heure pour toi Ne t'inquiète pas pour ce combat Que tu mènes Pour ce problème Ne t'inquiète pas pour ta famille Ne t'inquiète pas pour ta paix Pour ta mère, ton père, tes enfants, ton mari Ta femme Ne t'inquiète pas Je m'en occupe Toi, toi, toi Laisse mon esprit te conduire Laisse mon esprit t'enseigner Laisse mon esprit t'appeler T'attirer Oh alléluia De gloire à toi De gloire à toi De gloire à toi Et Dieu est l'heure ce jour Il est l'heure sur toi Et ce soit un peu plus qu'il existe Ce soit un peu plus qu'il peut connaître Jesus Doswać mon esprit ton Un esprit Il est l'autre Un esprit Un esprit Un esprit il t'a arraché, il t'a amené au ciel il t'a montré des choses il t'a formé et il te renvoie sur terre pour lui démontrer la puissance de son royaume tu aurais pu mourir il t'a renvoyé sur terre parce que tu as une mission mon frère parce que tu as une mission mon soeur tu as entendu sa voix la voix divine la voix du maître pour les âmes à guérir voilà pourquoi tu portes une action à tes oreilles sur toi oh alléluia oh alléluia tiens au coin ce soir tiens au coin ce soir tu y en a oh lui oh lui oh 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 Seigneur, merci. Merci. Ils te feront la guerre. A cause de la peine que tu as pu sur toi. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils vont te trahir. Mais si tu restes attaché à la parole de Dieu, tu vas marquer ta génération. Tu vas marquer ta nation. Tu vas laisser des traces. Tu vas élever le nom du machina. Et, hallelujah. Tu vas marquer ta nation. Seigneur, merci pour ta présence ce soir. Pour les droits, la droits de Dieu. Pour les autres, les salutes, les salutes. Regarde-moi ce droit de Dieu. Regarde-moi tous les prophètes. Que Dieu appelle. Regarde-moi tous les prophètes que Dieu a dit après ce soir. Faites-moi le chien de Dieu. Rivez-moi sur la vie. Mettez-moi. 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 Merci. Amen. Oh, c'est merci. Alléluia. Une ancienne nouvelle dans ma vie. Une ancienne pour prier, pour être déception, pour la proclamation de l'évangile l'opinion Dieu t'appelle, tu appelles ta famille et de là, c'est le chien du roi la puissance de Dieu est là oh Seigneur mon Dieu je veux ça je veux ça je veux ça Dieu t'appelle, Dieu voit tes larmes Dieu voit tes larmes Dieu voit tes problèmes, Dieu voit tes combats aujourd'hui Dieu qui guérite le lumière, le mort et le choix c'est ta guérifance, c'est ta restauration Dieu voit tes larmes mais t'es beaucoup blessé, beaucoup déçu beaucoup incompris Dieu dit, je suis ton père, je veux changer ta fille je veux changer ton histoire aujourd'hui je veux changer ton histoire aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui te connaissent beaucoup de jeunes qui te respectent Dieu dit, je veux changer ton histoire que tu sois prédiquée dans l'évangile désormais, tu vas presser ma parole tu vas presser ma parole tu vas presser ma parole je veux changer ton histoire j'ai Violent que tu es Jésus dé fit j'ai Tingé le droit Et la croix de Dieu ce soir, la croix de Dieu, la croix de Dieu, oh, la puissance de Dieu, aidez-le, 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 aidez- Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve la joie de me chanter, de décoiser ma vie à tes lieux. Il n'y a que toi, ni importe pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. Je me trouve, ne va plus rien pour moi. On adore Jésus, et le temps s'en a. 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 Jésus, et le temps s'en a. Jésus, et le temps s'en a. Jésus s'est levé, jésus s'est levé, jésus s'est levé, jésus s'est levé, je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré, oh l'à-� prep, libéré l'à-e-n-t-on, libéré l'à- complète, libéré, amp alt, libéré, les antilles, vos amis, les enfants, Comment libérer ? Libérer, libérer, il est assis sur son proéter, l'éternel est armé. Jésus est, il est assis sur son proéter, l'éternel est armé. Jésus est, il est assis sur son proéter, l'éternel est armé. Jésus est, je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré. Jésus est, libéré, libéré, je suis libéré, je suis libéré. Et moi à tous enfants, et moi aux enfants, en le nom de Jésus, maintenant, maintenant, libéré, je suis libéré. Jésus est, je suis libéré, je suis libéré. Alléluia ! 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 C'est un choix, c'est beau, wow, oh c'est beau, oh c'est beau. Wow, regardez ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as dans ta main ? Tu me protèges pour le genou. Et puis quand tu le lavais ? Ça fait à plus près de 200 ans, j'ai arrêté le genou. J'étais tombée dans mon travail. Et j'ai même failli arrêter le travail avant l'heure. Alors, j'étais pour le prévier. J'ai envie de partir à l'UTI pour aller en mission. Mais j'ai dit, j'ai entendu que je regarde toutes mes dévies. Il y a une mission à Guadeloupe. Et j'ai dit, j'ai arrêté le voyage. Il faut que je le dise quand même, parce que je sais que Dieu va faire quelque chose pour moi. Et c'est ça. Et puis Dieu, je suis dit, Oh, allez-y. Allez-y. Je suis ma gueule. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia. Amen. j'aime Jésus j'aime mon Dieu j'aime mon roi j'aime mon Dieu oh mon Dieu j'aime mon roi laisse-moi ta prudu Laisse-moi t'aggraver, oh, oh, tu n'en vas pas. Alléluia, 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 Jésus l'a guéri, alléluia, Jésus l'a soigné, alléluia, 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 Jésus l'épris de Jésus, alléluia, Jésus l'amouré de Jésus, alléluia, c'est l'amour de ma vie, alléluia, alléluia, Pour les gens de maladie aux genoux, alléluia, on a même pas couché, alléluia, Jésus l'a soigné, alléluia, 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 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501